Fabien, j'imagine que cette équipe de Toulon te fait peur ? Ouais, c'est sûr qu'ils jouent... Ils ont vraiment bien retossé la barre depuis quelques temps. Que ce soit à l'extérieur ou au domicile, ils sont très difficiles à manœuvrer. Ils ont mis quelques belles raclées chez eux et à l'extérieur, ils accrochent les nuls ou ils gagnent. Donc, depuis quelques temps, ils ont vraiment bien retossé la barre. Ils sont très costauds. Premier point, ça assure une conquête forte. Ils mettent sous pression énormément la conquête adverse. Et après, derrière, je trouve qu'ils vont très très vite, ils ont beaucoup de talent. Et ils arrivent à marquer des essais sur des premiers temps de jeu. C'est vraiment remarquable. Remarquable. Ça va vite et ça marque vite. Est-ce que tu sens un climat particulier autour de ce match ? Non, pas du tout. Et je ne veux surtout pas sentir quelque chose de particulier. On se concentre sur le rugby, sur le plaisir de jouer un match et sur la difficulté de la tâche. Mais surtout pas venir sur ce sujet-là. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'aime pas me projeter sur une éventuelle victoire ou une éventuelle défaite. Me projeter sur un match, oui. Mais sur un éventuel résultat, non. Parce que je ne veux pas qu'on tombe de haut. On se concentre au quotidien, au jour le jour. Là, on est content parce qu'on a assuré le maintien avec 42 points. Ce qui était loin d'être le cas il y a 9 journées. Est-ce que cette équipe de Toulon vous fait peur ? Bien sûr qu'elle nous fait peur. Elle est troisième du classement. Elle fait des bons résultats. On a regardé un peu ce qu'elle a fait toute la semaine. Et je peux vous dire que dans le combat et dans l'agressivité, c'est vraiment une équipe qui est très solide et qui fait douter son adversaire. Donc, ça sera à nous de mettre les bonnes choses, les bons ingrédients pour pouvoir rivaliser avec cette équipe et essayer de faire quelque chose vendredi soir. Il faut rester humble. Et voilà, on sait que tout le chemin qu'on a parcouru depuis le début de saison, avec pas mal de péripéties, avec des matchs ratés en début de saison, beaucoup de faux pas à la maison. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'enflammer. On a des matchs importants et des matchs difficiles qui nous attendent, surtout à l'extérieur où on va jouer les quatre premiers. Donc voilà, rien n'est encore fait. On n'est pas du tout qualifié encore. Donc, il ne faut pas se voir trop beau et rester humble. Nous, on essaye franchement de faire abstraction de tout ça. On y va avec grosse détermination parce que sinon, on peut tomber de haut. Mais voilà, c'est surtout l'envie de bien faire là-bas, de rivaliser face à une grosse écurie. Parce qu'en ce moment, c'est une grosse écurie. Il y a de grosses individualités. Bon, il part de Wilkinson qui était vraiment leur chef d'orchestre. Mais bon, il sera remplacé je pense par Gito qui lui aussi en ce moment est en pleine bourre. Donc, ouais, c'est un gros défi pour nous. Ouais, ouais, c'est une équipe vraiment qui fait peur, surtout sur le plan individuel. Ils aiment ça, ils aiment jouer les duels, essayer de prendre l'ascendance sur leur vis-à-vis. Et je trouve ce qu'ils font bien en ce moment. Donc, ouais, c'est un gros défi individuel qui nous attend. Une performance déjà serait peut-être un exploit pour nous. Et voilà, on aimerait créer ça pour rester sur une bonne dynamique. Après, pour l'instant, on est bien au classement. On ne veut pas retomber dans nos travers. Ou on pêcher sur la discipline, surtout à l'extérieur. Ou on n'arrive pas à développer notre jeu. Donc, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup d'envie pour pouvoir rivaliser avec cette équipe. 8 victoires sur les 9 derniers matchs. Qu'est-ce qui peut vous arrêter aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Peut-être qu'une équipe de Toulon, mais voilà, on ne veut pas. Donc, on travaille bien. On essaie de tout mettre en œuvre pour y aller, rivaliser maintenant. Ouais, c'est bien parce qu'on a de la confiance et on arrive à mieux travailler sur ça. Mais voilà, on ne veut pas tomber de haut face à cette belle équipe de Toulon. Un gros match. Le premier de la série qui s'annonce à Mayol. Donc, voilà, un gros déplacement. On sait que ça ne nous a jamais trop réussi, les gros déplacements. On a souvent échoué. On n'a jamais été consistant chez une grosse équipe. Donc, un véritable test pour nous. Souvent, ça joue sur les détails, sur la discipline et on fait preuve de beaucoup d'indiscipline. On l'a vu encore à Bordeaux et on n'est pas encore très propre sur tous les détails. Voilà, le souci d'être propre sur tous nos lancements, sur toute notre conquête, sur notre jeu en général. Et contre les grandes équipes, on le paye cash. Tu t'attends une réception plus bouleuse que d'ordinaire ? Plus bouleuse ? Non. Je m'attends à un gros match, une grosse confrontation. On connaît l'effectif de Toulon. Après, je pense qu'en retour, on connaît aussi le public. L'ambiance qu'il va y avoir, ça ne va pas sortir de d'habitude. Donc voilà, on essaie de se préparer, d'arriver concentré, de ne rien laisser au hasard et d'être le plus performant possible le jour J. C'est un match qui va donner plein de réponses, qui va savoir où on peut véritablement se jauger. Après, on ne met pas quand même tout sur ce match-là. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres déplacements aussi intéressants, on va dire, comme à Castres, à Clermont ou à Toulouse. Mais c'est le premier et on va voir si l'équipe a de l'ambition.